... Je me souviens d'un autre 1er avril et nous avions eu la chance à la radio que notre émission La Tribune de l'Histoire passe justement ce jour-là et nous avions saisi cette chance avec André Castelot et Colin Simard et je me souviens d'avoir écrit la vie entièrement apocryphe d'un général du 1er empire qui s'appelait Jiboyer la Cossade ça faisait très très napoléonien alors c'était une vie extrêmement classique que c'était un petit volontaire de 92 qui s'engageait et par la suite qui était sur tous les champs de bataille de la révolution et de l'empire il n'y avait qu'un côté insolite c'est qu'il gagnait tous ses grades en courant après le chapeau de Napoléon c'était le seul côté insolite de l'affaire parce que tout ça était plein de musique, de galopades de déclarations, de proclamations impériales ça semblait très authentique à la fin d'ailleurs nous avions le descendant qui venait dans l'émission et qui n'était autre que Francis Blanche et je me souviens que Francis Blanche racontait avec un immense sérieux comment il avait découvert le manuscrit de son ancêtre dans un bézonquet de voyage d'où analyse et comparaison entre le bézonquet de voyage et le bézonquet ordinaire et tout ça se terminait par Poisson d'Avry l'histoire n'est pas finie quelques jours après, lettre d'une dame qui nous écrit monsieur, messieurs, je suis marié depuis 20 ans à un homme qui sait tout et cet homme là m'accable de son savoir or quand le générique a commencé au début et que j'ai entendu aujourd'hui 150e anniversaire de Jiboyer-la-Cossade j'ai dit à mon mari tu connais il m'a répondu bien sûr et bien nous avions vengé cette dame madame vous êtes peut-être à l'écoute ce soir alors dites-moi si on vous a bien vengé mais je n'ai pas pensé que à part ce rappel pour penser au 1er avril qu'il faille ce soir pendant 45 ou 50 minutes vous infliger une histoire fausse je pense qu'il faut revenir à l'histoire à la seule, à l'histoire authentique alors le titre de cette émission c'est Doss des maillots et bien Doss des maillots en espagnol El Doss des maillots c'est le 2 mai et pour les espagnols il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit il y a à Madrid une place du Doss des maillots quand nous parlons du 14 juillet nous n'ajoutons pas 89 c'est inutile nous disons 14 juillet et bien les espagnols disent Doss des maillots parce que cette date pour eux a une signification profonde elle signifie à leurs yeux la renaissance la renaissance de l'Espagne c'est la nouvelle Espagne qui naît ce jour là et c'est une date très importante pour les espagnols mais une date qui est pour nous français tout aussi importante nous n'avons pas à la regarder comme des spectateurs parce que le Doss des maillots c'est l'explosion tout à coup c'est la révolte pour l'Espagne mais c'est aussi la révolte contre la France un homme a témoigné pour le Doss des maillots et cet homme c'est Goya cet homme a vu les espagnols soudainement à Madrid ce jour là fondre de toutes parts sur les français les cerner, les attaquer, les tuer, les massacrer les égorger, les poignarder il a vu tout cela et pour jamais le Doss des maillots ce sera aussi le tableau de Goya le Doss des maillots c'est le début de l'affaire d'Espagne alors cette affaire d'Espagne comment commence-t-elle ? et bien en fait à l'origine il y a une raison économique comme si souvent en histoire Napoléon vous le savez pour paracheper sa politique pour abattre, pour terrasser enfin l'Angleterre Napoléon a décrété le blocus continental puisque l'Angleterre était une nation qui vivait de son commerce et bien on fermerait le commerce anglais, on fermerait l'Europe au commerce anglais alors ce blocus continental avait plus ou moins été suivi des faits il y avait un pays où l'on continuait à faire pénétrer les marchandises anglaises c'était le Portugal et Napoléon voyait cela d'un très mauvais oeil le 15 octobre 1807 à Fontainebleau Napoléon s'exclamait devant l'envoyé du Portugal si cela ne change pas au Portugal avant deux mois la maison de Bragance aura cessé de régner et de l'invective à l'action pour Napoléon il y avait toujours un pas qu'il franchissait très aisément les armées françaises vont se diriger vers le Portugal traverser la frontière d'Espagne c'est Junot qui les conduit et l'affaire d'Espagne commence parce que bien sûr ces armées françaises qui franchissent la frontière espagnole mettent en cause l'Espagne or cette Espagne ne va pas du tout s'opposer au passage des français tout au contraire on les accueille à bras ouverts c'est que le roi d'Espagne Charles IV ne demande qu'une chose c'est participer à la curée on va diviser le Portugal il en veut sa part l'Espagne est l'allié de Napoléon Charles IV est l'allié de Napoléon c'est ce qu'il faut bien savoir à l'origine mais le fait même que Charles IV accueille avec tant d'empressement son allié Napoléon avec une sorte d'aplatissement a dit Louis Madeleine et c'est le mot qui convient et bien ce fait là doit plaire bien sûr à Napoléon mais en même temps l'écœur est vaguement ces gens là sont vraiment trop plats ils se précipitent trop à ses genoux et Napoléon finalement n'aime pas ça alors cette Espagne qui l'avait peut-être un peu oubliée depuis quelques mois il y pense maintenant il va y penser beaucoup et cette Espagne c'est encore celle de Goya cette Espagne qui va polariser tout à coup l'intérêt passionné de Napoléon nous la connaissons bien grâce justement à Goya l'Espagne de Goya c'est celle où règne un clergé omnipotent omniprésent le français qui arrive en Espagne est stupéfait par le nombre des couvents des églises mais ce qui le frappe encore c'est le rôle du prêtre et du moine dans la société ces prêtres régentent les familles et le peuple ils font régner un climat religieux qu'on peut bien dire tout entier dominé par la superstition l'église possède le quart oui le quart du sol cultivable de l'Espagne et à la fin du 18e siècle il y a 60 000 moines en l'Espagne il y a un mot qui définit l'Espagne c'est l'orgueil un paysan sur cinq s'affirme Hidalgo de souche noble en 1787 on compte en Espagne 500 000 Hidalgo authentique pas de doute l'Espagne de Goya étonne les étrangers et souvent leur fait peur ils ressentent une impression un peu vague une impression presque d'effroi devant ce peuple qui leur apparaît comme mûré mûré en lui-même et tout à coup ce malaise est traversé par l'apparition d'admirables cathédrales et de palais sublimes cela c'est le passé on l'admire mais le présent pour l'étranger une certitude l'Espagne dort à l'ombre de son passé des classes oui il y a des classes comme dans tous les pays des classes hiérarchisées à l'extrême il y a à Madrid une cour qui semble encombrée de fossiles et à côté de cette rigidité de cette rigidité très apparente il y a aussi quelques grandes dames fort libres telles que la duchesse d'Albes qui va poser nue pour son peintre les mœurs et bien les mœurs nous semblent sévères elles semblent sévères aux voyageurs et pourtant les jeunes filles écoutent et tiennent les propos les plus vifs et sur les places et bien le voyageur rencontre souvent l'entremetteuse qui est très traditionnelle depuis la Célestine alors certains jours la ville inanimée cette ville explose le jour de la San Isodoro en juin Madrid tout entière court passer la journée à la campagne c'est une extraordinaire cohue bigarrée contrastée éclatante de couleurs éclatante de cris et cette foule se retrouve naturellement aux courses de taureaux les courses de taureaux un rite éternel absolu les règles en sont familières à tous depuis l'enfance alors adieu adieu le silence un cri formidable salue la mort du taureau l'idole c'est le torero les grandes dames se le disputent ben oui c'est comme ça leurs équipages l'attendent à la sortie de la reine c'est encore comme ça malheureusement quelquefois c'est un cadavre que parfois elles emmènent dans leur carrosse carrosse qui n'ont aucun ressort nous dit l'Espagne de Goya celle que va vouloir cueillir comme un fruit mûr Napoléon c'est aussi celle de l'Inquisition encore qu'elle ait perdu beaucoup de sa puissance encore qu'il n'y ait plus de bûcher en Espagne l'Inquisition veille malheur à celui qui pourrait être suspecté d'hérésie voire de tiédeur religieuse le tribunal le condamnera peut-être à la prison sûrement à l'exposition sur un âne à travers la foule sans doute au pilori voilà c'est ça l'Espagne de Goya c'est ça l'Espagne de Charles IV de Charles IV et je pense qu'il faut maintenant après avoir essayé de survoler cette Espagne qui va être tout le sujet de notre histoire de ce soir je pense qu'il faut s'attarder quelques instants au protagoniste c'est à dire la famille royale d'Espagne et nous revenons toujours à Goya et c'est tant mieux mon Dieu une émission illustrée par Goya on n'a pas ça tous les jours c'est en 1800 que Goya s'était vu commander par Charles IV un grand tableau qui était qui devait être dans l'esprit de Charles IV le lègue que cette famille royale ferait à la postérité je pense que Charles IV aurait dû se méfier parce que Goya qui n'était pas tombé de la dernière pluie Goya alléguait un terrible témoignage à la postérité il s'est d'ailleurs placé dans le coin du tableau on ne le voit pas très bien il est là dans un coin mais il a l'air de tirer les ficelles de ses marionnettes car ce sont des marionnettes alors à tout seigneur toute honneur le roi Charles IV en 1808 il a 60 et le roi Charles IV fils de Charles III est un géant c'est un homme immense avec ça ne se voit pas tellement sur le grand tableau de Goya je crois que la Goya était gentille avec curieusement une toute petite tête et c'est peut-être le fait qu'il était une aussi petite tête qui lui donnait aussi une stupidité aussi grande car c'est un homme stupide c'est un benet rien de plus et rien de moins qu'un benet ce pauvre Charles IV sa journée et bien il se lève à 5 heures tous les jours de l'année il écoute deux messes ensuite il lit un livre de piété et puis il s'en va à son atelier il a un atelier alors quel jour il sera forgeron l'autre jour il sera serrurier l'autre jour il sera maréchal ferrand il touchera aussi à des horloges il s'occupe Charles IV une bonne partie de la matinée dans son atelier après quoi il s'en va faire manoeuvrer les grandes eaux ça l'amuse toujours jusqu'au bout ça l'amusera et puis il a d'ailleurs dans ses grandes eaux un petit jet d'eau clandestin il amène un invité par exemple et il appuie sur un bouton et l'invité est arrosé et alors à chaque fois Charles IV éclate de rire se tape sur les cuisses ensuite il va voir ses chevaux il s'en va à l'écurie alors il s'occupe de ses chevaux il l'enguirlande les pâles freuniers parce qu'il veut que ses chevaux soient admirablement soignés alors on les soigne bien pour lui plaire ensuite il s'en va manger alors il mange à effrayer nous disent les témoins c'est fantastique ce qu'il peut manger mais il ne boit que de l'eau après le déjeuner hiver comme été quelque temps qu'il fasse il revêt son habit de peau et s'en va à la chasse alors même la pluie il chasse la neige il chasse pour la pluie il dit mais jamais la pluie n'a ramolli les eaux alors la chasse pour lui c'est quelque chose d'hallucinant parce qu'il tue il tue il tue il tue il tue autant qu'on peut le tuer on trouve après les chasses du roi des centaines de pièces qui sont étalées de là devant lui et même un jour il trouvera qu'il n'en tue pas assez que vraiment le fusil c'est quelque chose de très primitif il fera réunir d'énormes troupeaux de chevreuils et de serfs et il fera tirer dedans aucun nom à la fin de l'après-midi il est épuisé mais il est très content il rentre au château il va chez la reine qui n'a pas vu de la journée et là il va présider le conseil des ministres pendant une demi-heure pas une minute de plus et oui il s'occupe de l'Espagne pendant une demi-heure par jour après quoi il va faire de la musique il adore la musique et il va faire sa partie d'alto il joue de l'alto mais comme il est roi il considère que les rois ne doivent rien à personne il joue absolument sans occuper des autres ce qui donne quelque chose de bien curieux à entendre les autres essayent de suivre éperdument il n'y arrive pas ça ne fait rien il joue toute sa partie il est très content il va jouer aux cartes ensuite avec quelques vieux gentils hommes et il va se coucher parce qu'il est très fatigué d'ailleurs il s'endort en général pendant la partie de cartes on le conduit à sa chambre voilà le roi Charles IV roi d'Espagne arrière petit-fils de Louis XIV sur le tableau de Goya la reine son épouse elle s'appelle Marie-Louise elle avait 15 ans quand elle a épousé Charles qui était à l'époque prince des Asturies et il faut dire que si on a pu écrire qu'à 15 ans elle avait du charme elle l'a vite perdue elle est devenue très tôt irrémédiablement laide d'ailleurs ça se voit même sur la peinture de Goya surtout sur la peinture de Goya alors elle est laide mais elle essaye de l'oublier elle a perdu toutes ses dents à moins de 30 ans ce qui est gênant et ça se voit sur ses portraits là jeune encore une bouche de vieille femme et puis elle est devenue grise assez tôt alors elle se teint trop noire trop frisée elle a d'une de ses femmes de chambre une poitrine aussi plate et aussi noire qu'on puisse rêver alors elle essaye de cacher tout ça elle a des robes qui viennent de France mais elle prend des robes même à 50 ans ou à 55 ans des robes qui sont des robes d'une jeune personne de 17 ou 18 ans alors trop de roses trop de bleus trop de décolleté des manches trop dénudées elle est comme ça et surtout il y a un malheur immense dans la vie de cette femme elle est dotée d'un tempérament de feu c'est tout le contraire de son mari c'est ça le malheur le mari a d'abord tardé à concrétiser le mariage très longtemps c'était mauvais signe et puis ensuite il s'est borné à faire des enfants en dehors du fait de faire des enfants ça ne l'intéresse pas du tout et quand justement Marie-Louise est arrivée à l'âge de la ménopause et bien c'est fini Charles IV a déserté définitivement le lit conjugal et elle en mourait de chagrin alors elle a remplacé Charles IV elle l'a remplacé très tôt disons-le du vivant même de son beau-père le roi Charles III elle avait déjà des gigolos elle les a pris d'abord dans la haute noblesse ça s'est vu Charles III s'est fâché pas le fils pas le mari Charles le futur Charles IV n'a jamais rien vu jamais mais le beau-père lui était intelligent et a vu et a exilé successivement tous les gigolos alors elle s'est trouvée sans gigolos que faire alors elle s'est adressée aux simples soldats pensant qu'on ne pouvait pas exiler toute l'armée espagnole et les simples soldats sont passés tour à tour dans son lit jusqu'au jour où est arrivé un certain Manuel Godoy et là il n'est pas sur le tableau de Goya mais naturellement Goya l'a peint en dehors de son tableau parce que c'est la suite de cette histoire c'est l'élément central de cette histoire et surtout l'élément central de cette famille il est arrivé un jour pour remplacer son frère qui venait d'être exilé encore un autre un gigolo et on dit même qu'il l'a remplacé sur le champ mon dieu tu es là tant mieux mais l'hallucinant de cette histoire c'est que Marie-Louise s'est attachée à Manuel Godoy avec une passion qui éclate dans tous les actes de sa vie désormais et désormais ne jurera plus que par Godoy elle réussira à faire partager sa passion sur un autre plan et ça c'est le plus beau à son mari Charles IV et quand Charles IV monte sur le trône après la mort de son père en 1788 et bien l'heure a sonné de la grandeur de Godoy parce qu'il y a ce couple Marie-Louise et Charles qui ne jurent que par Godoy qu'ils admirent autant l'un et l'autre et qui se parme quand il parle de l'incomparable Godoy c'est la formule qu'ils utilisent alors désormais Godoy sera en une année il franchira tous les grades de l'armée espagnole étant en 1791 grand roi de l'ordre de Charles III en 92 il est fait duc d'Alcudia grand d'Espagne de première classe et tout simplement premier ministre pourquoi il fallait y penser ils y ont pensé et maintenant ils sont heureux tous les trois un témoin nous dit que bientôt le roi Charles va au lever de Godoy qui est entouré d'une pompe immense entouré de gardes une sorte d'armée de courtisans le roi va au lever de Godoy et l'aide à s'habiller voilà voilà ce trio et puis dans l'ombre et là nous retrouvons Goya encore dans l'ombre il y a le fils aîné qui grandit le fils aîné Ferdinand prince des Asturies et qui lui grandit dans la haine parce qu'il grandit dans la haine du favori car lui si le père lui n'a jamais rien compris le fils a compris depuis le premier jour depuis le premier jour depuis la première heure et il déteste Godoy et il méprise sa mère et son père par-dessus le marché malheureusement ce Ferdinand n'a d'abord qu'une toute petite coterie autour de lui un groupe d'amis ça n'est que peu à peu que cette haine qui le tient qui lui tient lieu de dogme de vérité parce qu'il n'est pas non plus très intelligent Ferdinand et puis il est sournois ça se voit sur son visage c'est pas un beau caractère Ferdinand mais il n'a que ça il déteste le favori Godoy et il méprise ses parents voilà voilà donc le tableau de l'Espagne et de la famille d'Espagne au moment où le regard de Napoléon se pose sur cette Espagne 1807 par conséquent c'est le moment où Junot pénètre en Espagne se dirige sur le Portugal et entre à Lisbonne 1807 c'est le moment aussi où Godoy tremble devant Napolé parce que la politique de Godoy il a une politique cet homme là elle n'est pas disons le plus mauvaise qu'une autre c'est d'être avec le plus fort alors il s'est allié à l'Espagne depuis longtemps il s'est allié à la France depuis longtemps l'Espagne et la France de Bonaparte l'Espagne de la France de Napoléon sont alliés on a par conséquent fait une guerre ensemble contre le Portugal et le prince de la paix car c'est le nom qu'a maintenant Godoy on le lui a donné après la guerre de 1795 après la paix qu'il a signé en 1795 il est prince de la paix il est le second prince de l'histoire d'Espagne il n'y a qu'un prince en Espagne c'est le prince héritier et là il y en a deux maintenant il y a le prince de la paix alors le prince de la paix c'est toujours rapproché de Napoléon et même il y a trouvé matière à s'enrichir un peu plus sa fortune vers l'époque qui nous intéresse sa fortune peut être estimée à 240 millions de francs actuel soit 24 milliards d'anciens francs tout simplement mais il y a eu une erreur d'aiguillage dans la vie de Godoy alors qu'il a été l'allié de Napoléon en 1706 tout à coup il a cru discerner après Trafalgar où l'Espagne avait souffert beaucoup de son alliance avec la France il a cru discerner que l'étoile de Napoléon palissait il s'est rapproché de la Russie il s'est rapproché de l'Angleterre et Napoléon l'a su et là il a tremblé alors il s'est rapproché de nouveau de Napoléon de plus près il jure à Napoléon qu'il est son meilleur ami et c'est le moment justement où les français entrent à l'Espagne mais c'est le moment où Ferdinand Ferdinand qui sait bien qu'il y a une faille tout à coup dans l'alliance de Godoy et de Napoléon où Ferdinand choisit de jouer une carte et il écrit à Napoléon il écrit à Napoléon en lui demandant la main d'une princesse de la famille Bonaparte pour lui et la protection de l'Empereur contre le fameux Lasse Charles IV apprend tout une lettre anonyme qui l'avertit son fils complote contre lui on perquisitionne dans les papiers de Ferdinand et c'est vrai on trouve des proclamations des proclamations un peu dangereuses puisqu'elles supposent que Ferdinand est sur le trône et que ou le père est mort ou en prison alors on arrête Ferdinand et on le jette dans un couvent en forme de prison comme il est là par dessus le marché il dénonce tous ses complices dès qu'on ne lui demande les complices on les jette également en prison on va les traduire devant un tribunal et le prince de la paix est formel il mort et Charles IV écrit à Napoléon et Charles IV lui écrit mon bon frère c'est effrayant ce qui m'arrive j'ai un fils dénaturé je songe à changer la succession du trône à faire que son cadet puisse régner à sa place et voyez-vous c'est ça qui est merveilleux dans l'histoire c'est de voir des gens qui prennent leur destin à bras le corps qui peuvent le prendre et qui tout à coup broient ce destin pour se broyer eux-mêmes parce que qu'est-ce qu'ils avaient besoin Ferdinand d'une part et Charles de l'autre de prendre Napoléon à témoin car ils le prennent tous les deux à témoin et Napoléon est là à Paris comme le Jupiter olympien qui est prêt à distribuer la justice et où ira sa justice et bien tout à coup un Lucas arrive à Madrid c'est un Lucas signé Napoléon je donne ma protection au prince des Asturies je donne ma protection à Ferdinand et alors immédiatement Charles le libère et en même temps on doit libérer ses complices mais c'est le moment où de plus en plus d'hommes de plus en plus de français franchissent la frontière d'Espagne et ça c'est bien troublant parce que bien sûr il faut des hommes pour aller vers le Portugal mais enfin quand on voit des français occupés Pamplune d'abord et Barcelone ensuite Barcelone on s'aperçoit que c'est un petit peu loin du Portugal et Charles s'inquiète comme tous les espagnols et pourtant ces français se sont reçus à bras ouverts pourquoi sont-ils reçus à bras ouverts et bien parce que le bruit court dans toute l'Espagne que les français viennent appuyer le prince des Asturies et comme maintenant Ferdinand est devenu populaire maintenant qu'on sait qu'il a osé s'attaquer aux favoris que maintenant l'Espagne tout entier déteste et bien on est tout prêt maintenant à acclamer Ferdinand et on acclame les français qui viennent soutenir pense le peuple espagnol Ferdinand mais Charles lui finit par écrire à Napoléon il s'inquiète un peu tous ces français sur son territoire restent nécessaires et Godoy s'inquiète bien encore davantage Godoy qui sait qu'il a déplu à Napoléon Godoy qui sait qu'il est haï à mort par Ferdinand et Godoy qui se dit mais enfin si Ferdinand vient au pouvoir qu'est-ce que je deviens et Godoy qui suggère tout à coup au vieux Charles IV et à Marie-Louise de quitter l'Espagne la famille de Portugal a bien fait cela les Bragans se sont sauvés avant que les français arrivent se sont sauvés au Brésil et bien pourquoi ne pas partir dans les possessions espagnoles d'Amérique pourquoi ne pas partir immédiatement Charles Marie-Louise Godoy ce trio qui s'entend si bien ce trio si étroitement uni et Charles comme toujours accepte les conseils de Godoy et l'on part déjà pour Aaron West Ferdinand suit et à Aaron West il y a une terrible explication Godoy en conseil dit il faut partir il faut s'embarquer à Cadex et Ferdinand dit non je ne partirai pas et mon père je vous somme de rester en Espagne auprès de votre peuple alors Charles est alarmé comment une brouille entre son cher Godoy et Ferdinand il les oblige à s'embrasser vous imaginez ce qu'a été ce baiser et quand Ferdinand quitte la pièce il dit à son entourage le prince de la paix est un traître il veut emmener hors d'Espagne mon père et ma mère et les jeunes officiers qui l'entourent l'écoutent et il y a parmi eux Montiro le comte de Teba comte de Montiro l'oncle de la future impératrice génie vous voyez tout se retrouve plus ou moins et Montiro va parler aux soldats va parler au peuple il distribue même de l'argent la cause de tout c'est Godoy le mauvais génie de l'Espagne c'est Godoy dit Montiro et tant que l'on n'aura pas jeté Godoy en prison tant qu'on ne se sera pas débarrassé de Godoy l'Espagne court à sa perte et le soir du 16 mars 1808 Ferdinand dit à un garde je compte sur vous le garde le répète à toute la garde qui est là un peu plus tard la nuit à la fenêtre de Ferdinand une lumière c'est le signe immédiatement c'est la révolte avec une masse une foule d'affidés qui sont des serviteurs des officiers des soldats de la valtaille aussi on se rue sur l'hôtel qu'habite Godoy on le cherche partout on ne le trouve pas on ne trouve que sa femme une princesse de Bourbon mais oui mais oui car Marie-Louise a fait épouser à Godoy à son bien-aimé Godoy elle lui a fait épouser sa propre nièce comme ça il est entré dans la famille des rois on trouve la jeune princesse de Bourbon qui est son mari qui le déteste on l'emmène elle ne reverra jamais plus de sa vie et Godoy lui se cache dans un grenier il se jette des tapis des carpettes des nattes tout ça sur la tête il est complètement enfoui sous ses tapis et il se cache et Charles est affolé et Marie-Louise est affolé comment leur cher Godoy alors ils veulent jeter du lait le lendemain ils annoncent qu'il retire à Godoy toutes ses charges ils se disent au moins comme ça le peuple le laissera tranquille ce qu'il faut c'est sauver Godoy mon dieu s'il arrivait quelque chose à Godoy ça ne suffit pas à la foule et Godoy lui reste 36 heures enfermé dans sa mansarde sous ses tapis et puis il meurt de faim et surtout de soif il sort sur le palier pour essayer de trouver un verre d'eau des soldats le voient le reconnaissent on se jette sur lui on l'empoigne on l'emmène il est battu il reçoit des coups de bâton des coups de baïonnette il reçoit un coup de baïonnette dans la cuisse il a le visage ruisselant de sang il part comme vers un holocauste entouré de toute la masse armée qui hurle à mort Godoy à mort Godoy à mort Godoy et on jette Godoy dans une écurie où Ferdinand viendra le voir et aura la joie suprême de voir Godoy à plat ventre pleurant octant demandant grâce 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 et Ferdinand montra un balcon et dira cet homme sera jugé et il sera condamné en fonction des crimes qu'il a commis alors là c'est de nouveau pour Charles c'est de nouveau pour Marie-Louise la terreur la terreur panique on va juger Godoy notre bien-aimé notre incomparable le manuel ça n'est pas possible il n'y a qu'un homme qui peut le sauver c'est Ferdinand il faut tout faire pour Ferdinand alors le 19 mars pour sauver Godoy Charles IV abdique Ferdinand est devenu Ferdinand VII à cette époque précisément Murat approche de Madrid et pourquoi Murat parce que il y a de plus en plus de français en Espagne et Napoléon a désigné Murat comme commandant de toutes ses troupes françaises en Espagne Murat son beau frère Murat le grand duc de Bergue Murat l'un des plus beaux soldats de son armée c'est donc que Napoléon attache de l'importance à l'Espagne et Murat approche de Madrid lorsqu'il entend il apprend la nouvelle de l'abdication de Charles IV et tout de suite ce beau soldat commence dirions-nous à gamberger parce qu'ils sont courageux bien sûr ces soldats de l'Empire mais ils ont un défaut ils l'ont tous ils sont d'une ambition frénétique d'ailleurs ça se comprend il voit autour d'eux des gens qu'ils ont connus simples particuliers qui deviennent rois du jour au lendemain il y a Louis Bonaparte qui est en Hollande Jérôme qui est roi d'Ouestphalie Joseph qui est à Naples alors pourquoi pas moi se dit Murat moi je suis le bon frère et Murat se dit mais est-ce qu'on ne pourrait pas à la faveur justement de ces dissentiments entre le père et le fils obtenir la vacance du trône d'Espagne et puis alors il faudrait bien quelqu'un pour se trouver alors ce quelqu'un il pense qu'il serait le mieux désigné Louis Murat il écrit dans ce sens à Napoléon sans oser poser sa candidature mais en disant à l'Empereur s'il y a une situation il faut en profiter il faut en tirer parti il faut ne pas reconnaître Ferdinand VII qui est un obstacle et de toute façon le faire désavouer par son père voilà le système que préconise Murat et Napoléon reçoit cette lettre de Murat alors qu'il vient de parler très longuement de l'Espagne avec son conseiller avec son ministre Talran Talran qui plus tard jurera qu'il n'est pour rien dans l'affaire d'Espagne est un des principaux coupables de cette immense erreur il a su éveiller dans l'esprit de Napoléon un certain nombre de considérations générales vous savez de ces belles considérations de politique internationale qui sont la meilleure justification le meilleur alibi des conquérants il a parlé de la politique traditionnelle de la France d'un pied à Naples d'un pied à Madrid de la France ainsi dominant le bassin occidental de la Méditerranée ça fait très bien pour un homme qui n'a qu'une envie de se jeter sur des territoires toujours plus vastes alors Napoléon pour le moment hésite encore il est certain qu'il hésite la preuve c'est qu'il a fait demander à son frère Lucien si on ne pouvait pas envoyer Lolotte la fille de Lucien qui a 13 ans à Paris parce qu'il pense à elle pour le prince des Asturies s'il veut une princesse de sa famille comme l'a demandé le prince des Asturies et bien c'est qu'il ne pense pas encore à changer la dynastie d'Espagne et alors il va s'acheminer vers Bayonne il part le 2 avril pour Bayonne parce que là à Bayonne il espère bien voir de près les protagonistes de la fête et il est en route on dirait maintenant que la machine se déroule suivant un rythme implacable parce que Murat est entré à Madrid Ferdinand VII est entré à Madrid et Ferdinand VII a été littéralement idolâtré lors de son entrée à Madrid ça a été vraiment du délire et Murat est bien aveugle lui qui ne s'en est pas aperçu il y a quelqu'un qui comprend mieux c'est un chambellan de l'empereur il s'appelle le comte de Tournon il a tellement peur qu'il prend son cheval il crève des chevaux sur la route de Paris il rencontre quand même Napoléon avant qu'il soit parti pour Bayonne et lui dit sire ne commettez pas cette erreur ne croyez pas que l'Espagne si vous abandonnez Ferdinand VII que l'Espagne vous accueillera ça n'est pas vrai l'Espagne pour le moment attend les Espagnols attendent les Espagnols se demandent ce que vous allez faire c'est pour ça qu'il n'y a pas eu un coup de feu tiré sur vos soldats mais du jour où vous vous en prendrez à la famille royale à Ferdinand VII ce sera l'Espagne qui explose et Napoléon a hésité la suite de ça un rapport de Murat qui est heureux nous sommes à Madrid nous sommes accueillis comme des amis par la population et c'est Murat et pas Tournon que Napoléon va croire et Ferdinand VII est assailli de propositions l'ambassadeur de France Boarnet lui dit partez partez l'empereur des français veut vous rencontrer et les conseillers de Ferdinand VII appuient oui allez-y sire allez rencontrer l'empereur Napoléon et Ferdinand part il croit d'abord qu'il va rencontrer Napoléon à Victoria en Espagne il déchante c'est à Bayonne tant pis il est en route il continue et Napoléon est arrivé le 14 avril à Bayonne et il s'est installé tout aussitôt au château de Marac où il attend et c'est à ce château que quelques jours plus tard Ferdinand va être conduit Napoléon l'accueille mais avec une certaine froideur d'ailleurs physiquement il éprouve pour Ferdinand une sorte de répulsion il trouve cet homme peu franc sournois et c'est bien vrai alors il l'invite à dîner et Ferdinand déchante aussitôt parce que Napoléon pendant tout le dîner ne l'appelle jamais majesté ne l'appelle jamais sire il ne le reconnait pas alors rentré dans sa maison affolé il se dit mais enfin pourquoi suis-je venu ici il va sur le perron de sa maison sur le balcon il y a des espagnols en bas qui sont là pour voir leur roi il leur crie je suis trahi et puis il écrit des lettres dont certaines sont interceptées il écrit à Madrid il écrit à la jeune qui est à Madrid qui règne en son nom il dit je suis prisonnier de l'empereur des français dès que vous aurez reçu la nouvelle de mon internement définitif prenez les armes espagnoles insurgez-vous espagnols révoltez-vous certaines certaines lettres interceptées oui mais pas toutes et certaines partent pour l'espagne et puis voici Godoy et oui Godoy Godoy qui entre temps a été libéré par Murat pour plaire à Marie-Louise et Charles IV Godoy qui tremble de peur depuis Aranroes Godoy qui a traversé toute l'Espagne tapie dans le fond de la voiture au pied du général Excellemans et même pour traverser les villes on dit que le général Excellemans jetait sa capote sur le dos de Godoy et puis on relayait en pleine campagne pas dans les villes ni les villages pour que Godoy ne soit aperçu de personne Napoléon le voit il lui déplait c'est pas un ministre dit-il c'est un taureau il y a de ça alors les derniers et bien ce sont Charles IV et Marine ils sont venus d'eux-mêmes sans qu'on les appelle parce que quand ils ont su que leur fils était là-bas ils se sont dit mais c'est épouvantable c'est affreux il va dire du mal de nous il va travestir la vérité aux yeux de notre ami l'empereur Napoléon alors il faut y aller et puis quand ils ont su que Godoy y était ils ont voulu suivre Godoy et les voilà alors là l'accueil est tout autre Napoléon embrasse Charles IV on se sert comme Charles IV boite il a de l'arthrite Napoléon l'aide à monter l'escalier et Charles est émerveillé il dit à sa femme Louise tu vois il me porte et puis au repas on a fait un repas énorme parce qu'on sait que Charles IV a un appétit immense il désigne les plats à sa femme prends de ça Louise c'est bon et puis il raconte sa petite vie à Napoléon oui je me levais à 5 heures j'écoutais de messe j'allais dans mon atelier Napoléon écoute ça lui le travailleur infatigable l'homme qui embrasse l'Europe dans sa tête et il méprise une ganache dit-il en quittant la table en parlant du roi et elle 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 est laide et ridicule il les a jugés il les a jugés mais il veut maintenant que Charles demande à Ferdinand d'effacer l'acte par lequel Ferdinand est accédé au trône et Ferdinand refuse en disant mais non nous sommes à l'étranger nous sommes en France que dira l'Espagne ça ne fait rien dit Charles c'est par trahison que tu as extorqué mon abdication tu es un fils dénaturé et Marie-Louise Écume elle hurle elle assaille Ferdinand d'injure et elle l'appelle même bâtard ce qui est un petit peu exagéré pour lui-même Napoléon qui regarde ça toujours avec le même mépris absolu il attend il attend mais ce qui ne sait pas c'est que là-bas à Madrid on a reçu les messages de Ferdinand et que déjà les poètes populaires chantent au carrefour et qu'ils disent Napoléon si tu veux être l'ami et l'allié de notre roi Ferdinand VII nous serons tes amis Napoléon si tu veux tromper et trahir notre roi Ferdinand VII nous serons tes ennemis et on sait maintenant à quoi s'en tenir il y a des jeunes officiers dans la garnison espagnole qui sont prêts à la révolte et qui commencent à organiser la révolte elle a été organisée cette révolte il y avait là des hommes comme Velarde des hommes comme Daois de jeunes officiers des artilleurs et ces officiers ont peu à peu monté les officiers de leur âge de la garnison et on a préparé tout un mouvement il y avait le 3 mai il devait y avoir le 3 mai une grande course de taureaux on a rêvé un moment d'enlever tous les officiers français qui devaient se trouver à cette course de les égorger tous en même temps c'était trop beau on n'a pas pu aller jusqu'à la réalisation de ce projet mais déjà on avait fait venir dans Madrid des paysans des environs des hommes armés ils étaient là ils étaient trop nombreux dans la ville ils erraient ils attendaient et il a fallu agir plus vite que le 3 d'ailleurs il y avait là une occasion c'est que à Madrid demeurait encore un enfant c'est à dire un des princes royaux le plus jeune à Bayonne se trouvait Ferdinand et son frère Carlos ils restaient à Madrid la sœur de Ferdinand et de Carlos la reine d'Etrury et le petit le petit frère Francisco et on savait que Charles avait appelé auprès de lui ce qui restait de la famille et les madrilènes ne voulaient pas que le dernier enfant s'en aille c'était le seul le dernier qui leur restait alors quoi c'était le signe si ce petit barter le signe absolu de l'abaissement définitif de l'Espagne toute la famille royale entre les mains de Napoléon ça n'était pas possible et c'était le 2 mai au matin le 2 mai 1808 le danse des maillots que la reine d'Etrury et le petit enfant allaient partir à 7h du matin les deux voitures sont amenées devant le palais royal et là il y a une foule immense et toute cette foule qui est arrivée déjà depuis la veille à Madrid c'est aussi ces gens qui ont passé la nuit sous les porches d'église autour du palais qui sont agglutinés alors voilà la reine d'Etrury qui descend dans sa voiture elle tremble de peur mais la voiture part tant pis on s'en fiche finalement de la reine d'Etrury et voilà le petit l'enfant Francisco et il monte dans sa voiture lui aussi et là c'est comme un cri un cri de douleur épouvantable énorme immense qui jaillit de toutes ses poitrines c'est leur enfant c'est pas leur enfant c'est leur enfant qui s'en va c'est lui c'est l'Espagne non ils ne veulent pas alors ils se ruent ils coupent les traits des chevaux ils fouettent les chevaux qui s'en vont on tire l'enfant de sa voiture la foule rentre dans le palais on le pousse au premier étage on le pousse sur le balcon il salue la foule il envoie des baisers c'est du délire et c'est à ce moment qu'un aide de camp de Murat parle évidemment il n'a pas de chance il choisit un mauvais moment il est venu savoir si vraiment le départ de l'enfant se passait bien il s'aperçoit que ça ne se passe pas du tout et la foule immédiatement devient une foule hostile une foule pleine de fureur elle se rue sur cet officier on veut le faire tomber de son cheval lui sort son épée il fait des moulinets il se défend heureusement un piqué de la garde passe par là il peut délivrer l'officier de Murat qui est sauvé et emmené mais c'est le signal c'est le début c'est le début de la tuerie désormais dans tout ce périmètre du palais et de la puerta del sol tout officier tout soldat français qui se présentera isolé ou en groupe de deux ou trois tous seront égorgés massacrés tués sur place et l'insurrection s'étend de loin en loin avec une rapidité stupéfiante comme toutes les insurrections elle est là qui s'étend et puis les maisons qui se ferment les tuiles qu'on arrache au toit qu'on accumule au premier étage pour les lancer sur les soldats de Napoléon et puis les hommes qui s'arment les forgerons qui prennent des barres de fer les bûcherons qui sont là avec leur hache tout ce qu'on peut trouver comme arme et c'est ce mouvement irrésistible qui tout à coup prend au dépourvu Murat pendant la matinée on va voir tout ce périmètre peu à peu être aux mains de la foule alors Murat fait donner la troupe fait donner la troupe sur la puerta del sol par plusieurs rues convergentes on envoie des colonnes et ces colonnes on sait comment elles sont reçues elles passent dans des rues dans des rues étroites et dans ces rues ils leur tombent dessus des meubles les tuiles des pavés toutes sortes de projectiles qui les écrasent et puis quand paraissent les lanciers de le fèvre des Noëtes et surtout les mamelucs alors là c'est l'élan insensé fantastique de la foule ces mamelucs surtout on dirait qu'ils attirent la haine pourquoi ces mamelucs ? et bien peut-être parce qu'ils évoquent pour ces espagnols les morts d'autrefois la vieille haine des morts en Espagne la conquête alors on se rue et alors Goya était là oui Goya heureusement il habitait la puerta del sol au numéro 9 il a tout vu Goya et nous voyons nous avec lui ces hommes qui se ruent sur ces mamelucs qui les tirent de leur cheval qui les troignardent d'autres qui se glissent sous les chevaux qui poignardent les chevaux les chevaux qui s'abattent et c'est un massacre sans nom et les mamelucs les autres qui se défendent avec des coups de cimiter les têtes qui volent et puis quand un coup de feu sort d'une maison on envahit la maison ce sont les français qui envahissent la maison parce que ces mamelucs peut-être y a-t-il encore quelques arabes bien sûr quelques égyptiens en souvenir de la campagne d'Egypte mais la plupart sont nés à courbe voie où allons le saigner et ces mamelucs rentrent dans les maisons et tu jusqu'au dernier tous les gens qui habitent cette maison d'où l'on a tiré et ils tuent aussi hélas des enfants dans un couvent on tire d'un couvent ils rentrent dans le couvent ils tuent tous les moines et on leur coupe la tête et toutes les têtes volent par la flotte c'est de part et d'autre une furie de destruction de meurtre de mort à un moment donné un serrurier qui s'appelle Molina crie tous au parc Montéléon et pourquoi ce parc Montéléon parce que là on a entreposé de l'artillerie et des armes et la foule se rue dans ce parc ou ce parc qui est déjà occupé en partie par d'autres insurgés et où nous trouvons de lard et d'Oi et d'Aoïs preuve également d'une organisation Velarde et d'Aoïs sont là et ils vont diriger l'action de cette foule car là on a des canons et alors quand des nouvelles colonnes infernales de Murat approchent on tire au canon sur ces colonnes et ces colonnes se replient et il y a au milieu de la matinée une indiscutable victoire de la foule madrilène et les filles qui sont là car les français ont reflué sont partis se sont retraitées en arrière et les filles qui sont là assises sur les canons brûlants et cette joie qui éclate cette joie des insurrections qui croient avoir gagné mais ça n'est qu'une trêve parce que Murat a 10 000 hommes dans Madrid et 20 000 autour de Madrid et maintenant il l'est décidé il l'a dit à la grange son aide de camp il faut en finir avec cette canaille effrénée il y a toujours la canaille dans les insurrections et du côté de ceux qui sont la cause de cette insurrection il faut en finir avec la canaille et bien on en finit et cette fois-ci c'est le paquet on met le paquet la grange lui-même attaque le parc Montelone et dans cet assaut final la grange est lui-même blessé mais Velarde et Daoïse sont tués maintenant il n'y a plus que des attaques sporadiques pendant encore une heure deux heures trois heures et ce sont ces attaques que Goya a vu encore des hommes qui attaquent les français ici et là mais à une heure l'insurrection sera clos sera finie et la chasse à l'homme commencera malheur malheur à tous ceux qui portent une arme sur eux les ordres donnés par Murat sont implacables ce sont tous les ordres qu'à tous les moments de l'histoire dans tous les endroits du monde on a donné pour réprimer pour châtier une insurrection alors prenez tout homme qui portera une arme et on prend non ceux qui ont des sabres il n'y en a plus ils les ont cachés ils se sont enfouis non ceux qui ont des fusils il n'y en a plus non plus mais un homme qui a malheureusement un couteau sur lui ou un canif ou un rasoir un français a témoigné qu'il a vu arrêter un malheureux barbier qui avait sur lui l'outil de son travail un rasoir qui criait qui suppliait qui disait mais non mais non pourquoi c'est mon rasoir je suis barbier on l'a tué là alors tous ces gens qui étaient arrêtés étaient conduits devant une commission militaire qui siègeait à l'hôtel des postes à la puertadelle sol et cette commission militaire ne rendait que des arrêts de mort la mort la mort la mort et aussitôt on conduisait à côté ces gens que l'on fusillait sur le champ immédiatement quelquefois on les emmenait un peu plus loin sur le mont du principe et Pio et ça a duré tout l'après-midi et puis la nuit est tombée sur Madrid Madrid ville morte avec dans les rues sur les places des cadavres des flaques de sang et puis dans le silence encore des salves dans la nuit du 2 ou 3 au 3 on a continué à fusiller au mont del principe et Pio et Goya a vu encore ces derniers ces dernières salves ces dernières exécutions il a montré cet insurgé vêtu de blanqui écarte les bras devant le peloton et à côté de lui des moines qui prient et puis par terre les cadavres de ceux qu'on a exécutés précédemment et puis au loin la colonne de ceux qu'on amène c'est le 13 des maillots le 13 des maillots qui témoigne c'en est fini de l'insurrection le 5 mai trois jours plus tard Napoléon Abayon apprendra la nouvelle de l'insurrection de Madrid il n'en manifestera peu d'étonnement mais feindra une énorme une immense colère en face de Charles IV vous savez qu'il savait très bien feindre les colères alors Charles IV est à l'armée il fait venir son fils Ferdinand VII lui dit mais petit malheureux alors encore les ennuis que tu nous causes tu ne penses pas à tes parents et Marie-Louise qui lève les bras au ciel et qui hurle et lui qui agite sa canne qui veut frapper de sa canne Ferdinand et Napoléon qui regarde ces trois êtres écoute dit Charles si tu ne me reconnais pas comme roi tu seras traité comme un rebelle et il regarde Napoléon Napoléon qui hoche la tête oui il est tout prêt à traiter Ferdinand comme un rebelle et le 6 mai Ferdinand renoncera au trône d'Espagne Charles IV est de nouveau roi et là Napoléon annonce à Charles IV joue-t-il la comédie sans doute mais il joue supérieurement la comédie et il annonce à Charles IV si vous le voulez je vous reconduis à Madrid ah non dit Charles non non ah non pas du tout oh non non dit Marie-Louise nous ne voulons pas retourner dans ce pays qui nous a fait tant de mal nous voulons rester près de vous sire avec notre cher Manuel avec Godoy alors Charles recevra de la France le château de Chambord pourquoi pas Compiègne et puis 6 millions par an sans les finis de la famille d'Espagne pour un moment pour un moment tout au moins et Napoléon vous le savez va mettre son frère Joseph sur le trône d'Espagne et oui Murat c'est un beau rêve non il ne veut pas de Murat Murat ira régner à Naples et Napoléon pense que tout est achevé non ça ne fait que commencer Joseph ne restera que quelques semaines à Madrid et il devra s'enfuir car le 2 mai a donné le signal de l'insurrection générale de l'Espagne le dos des maillots c'est le début de tout et il faudra que Napoléon revienne lui-même avec sa grande armée livre plusieurs batailles pour se retrouver en décembre enfin à Madrid et y introduire de force son frère Joseph quel début pour un règne en vérité Napoléon avait oublié une chose dans toute son affaire d'Espagne c'est l'existence du sentiment national et il allait le découvrir lui qui avait cru dans l'Europe entière que tout lui était dorénavant permis il allait découvrir que le sentiment d'un peuple le sentiment de la liberté d'un peuple était l'arme la plus formidable qu'on ait jamais inventé et lui qui aura vaincu toutes les armées d'Europe ne pourra jamais vaincre la guérilla espagnole car on ne vient pas à bout d'une guérilla Murat après le 2 mai après le dos des maillots avait dit le 2 mai a donné Napoléon a donné l'Espagne à Napoléon et le ministre O'Farril avait répondu dites que Napoléon a perdu l'Espagne à jamais à jamais de l'Espagne à jamais de l'Espagne de l'Espagne de l'Espagne